Exode, chapitre 24, à partir du verset premier. On ne lira que quelques versets qui serviront, on va dire, d'introduction, de tremplin, pour la réflexion qui va nous faire parcourir une bonne part de terrain et d'histoire. Exode, chapitre 24, verset premier. Dieu dit à Moïse, monte vers l'éternel. Toi et Aaron, Nadab et Abiyou, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'éternel, et les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Amen. Moïse est un prédicateur de la loi, un prédicateur de la justice, parmi les différentes casquettes qu'il pouvait avoir. Certains diront de lui qu'il était un grand homme de Dieu, certains diront, à cause du caractère que le Seigneur a forgé en lui, qu'il était l'homme le plus patient de la terre, mais nous ne devons pas nous attacher aux hommes. Même s'ils peuvent avoir du charisme et de l'envergure, nous devons, tout comme il l'a fait, tout comme lui-même nous en donne l'exemple, obéir au plan de Dieu tel qu'il nous a été donné. Moïse n'a pas été privilégié, parce que si on regarde les souffrances qu'il a dû porter, oui, il y avait de l'envergure, mais il y avait toute la souffrance qu'elle est avec. Mais comme il était l'appelé de Dieu, et comme il a obéi à Dieu, il a pu aller au bout de la mission qui lui a été confiée. Il y a une introduction que je fais toujours pour un livre compliqué, et je n'irai pas vers ce livre compliqué avec vous aujourd'hui, mais je ferai l'introduction. Il s'agit du livre du Lévitique, le livre que personne ne comprend. Alors je vais vous l'épargner ce matin, mais je ne vous l'épargnerai peut-être pas une autre fois. C'est un livre qui a été écrit vers 1450 avant Jésus-Christ en Véron. Il s'agit de la période où Israël, libéré miraculeusement de Dieu de l'Égypte, terre d'esclavage, terre de péché, a pu commencer une marche vers ce que Dieu leur a promis. Une terre promise où coulent le lait et le miel. Mais au travers de cela, au travers de cette libération, nous apprenons aussi une chose, c'est que Dieu ne fait pas tout. Dieu responsabilise. Et si Dieu fait les choses miraculeuses que nous ne pouvons pas faire, nous avons néanmoins notre part à accomplir durant la marche, pour hériter la promesse. Si quelqu'un veut la promesse, il faut aussi qu'il remplisse sa part, qu'il purifie sa vie, qu'il soit à l'écoute de Dieu et qu'il marche selon les commandements de l'Éternel. Non pas selon ses envies, les nôtres, mais selon les siennes. Ainsi, le Seigneur pourra faire s'accomplir les promesses et les protections qu'il a déclarées sur nos vies et nous faire hériter ce que le péché ne veut pas que nous trouvions, la paix, la joie, le repos, le bonheur et la vie éternelle. Ça vaut le coup de se battre et de verser quelques larmes pour recevoir ce précieux trésor. Le livre du Lévitique est un livre qui est surnommé le livre du culte. Il appartient à un ensemble de cinq livres écrits de la main de Moïse. Peut-être ont-ils quand même été finis d'écrire par Josué, je pense au Deutéronome notamment. On voit que les derniers chapitres ne sont pas de la main de Moïse, mais de quelqu'un qui lui était proche. N'empêche que ces cinq livres sont écrits de la main de Moïse. Il tient cette révélation d'un tête-à-tête avec l'Éternel. Est-ce que tout était purement divin et descendu du ciel ? Non ! Il y avait des emprunts aussi au monde dans lequel il vivait. Dieu n'a pas créé un peuple de toute pièce avec des choses que nouvelles. Ce peuple vivait au milieu d'autres nations. Il fallait que les règles qui dirigent ce peuple soient aussi raccordes avec certaines choses des autres nations autour. Preuve en est, c'est que bien avant la loi de Moïse, il y avait le code d'Amourabi. Tout n'est pas que nouveau et que révélation. Par contre, il y avait une grande différence. C'est que l'Esprit de Dieu a au travers de ces choses-là institué la personne de Christ. Et c'est là que le divin entre dans les choses du quotidien. Et ça, ça doit être un encouragement pour nous aussi. Peut-être que certains ont des complexes à venir dans une église à trouver leur place en disant « Je ne suis pas aussi parfait que un tel, un tel ou un tel ». Ça tombe bien, elle n'est pas parfaite non plus, mon frère, ma sœur. Mon ami, ne mets pas la barre trop haute. Tu es tel que tu es. La seule chose qu'il te faut, c'est que Jésus entre dans ta vie à toi. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Jésus a toujours travaillé, Dieu a toujours travaillé de cette manière-là. Il amène le surnaturel dans le naturel. Il ne va pas faire de toi quelqu'un de complètement différent. Il va retirer le péché de toi pour que tu sois la personne que tu as envie d'être au fond de toi et qui lui plaît. Et cette marche et ce livre du Lévitique, comme je l'ai dit, je n'en parlerai pas trop ce matin, je vais juste passer dessus. Mais en tout cas, cette marche pour sortir du péché et gagner la terre promise, ça par contre, on va en parler ce matin. Parce que c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'être un peuple en marche. On a besoin d'être un peuple avec un objectif. On a besoin d'être un peuple qui comprend ce que Dieu attend de lui pour pouvoir saisir au passage toutes les promesses et nous réjouir avec l'éternité. Si une église ne remplit pas cette mission, ce n'est pas une église. Si elle gravite autour d'un seul homme, ce n'est pas non plus tel que le Seigneur a voulu les choses. Bien sûr, il y a des ministères bien particuliers, mais ils ne le font pas tout et ils ne sont pas capables de tout faire. S'ils commencent à tout le faire, ils détruisent l'œuvre de Dieu. Aussi, je le répète encore une fois, même dans la maison de Dieu, et même quand parfois on est simplement spectateur, un instant pour apprendre. Dès que l'on sort, on est responsable de ce qu'on a reçu. Et on est censé devenir, comme disait Ella, des acteurs de la foi. Le culte est aussi ce que l'on en fait. Le livre du culte, donc, lévitique, est un livre qui enseignait les pratiques qui permettaient de se sanctifier pour s'approcher de Dieu. Je vais donc reprendre les choses au début, il y a cinq livres, et vous dressez un petit peu un tableau de la marche que le peuple d'Israël a vécu sous la conduite de Moïse et surtout en suivant la présence de l'Éternel. La Genèse, c'est un livre qui s'appelle, vous savez comment il s'appelle ce livre, comment il est surnommé ? Ça veut dire quoi, Genèse ? Le livre dès commencement. Effectivement, puisqu'on y découvre comment l'univers a été créé, comment la lumière est apparue, comment la terre a été façonnée et comment vous et moi, on a trouvé notre place dans cet immense ensemble qui nous dépasse. Immense ensemble qui nous dépasse, mais qui a été fait pour nous. Il y avait même un endroit spécifique, un jardin des délis, dans lequel, au départ, avant que le péché ne soit introduit en nous, Dieu et l'homme étaient en parfaite communion. Ça, c'est important que ça commence comme ça. Parce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on a été créé et que même s'il y a le péché, ça reste quand même quelque chose qui est à notre portée. Si on se débarrasse du péché, ce délice d'être connecté à l'Éternel, c'est quelque chose qui est encore à l'intérieur de nous. Il faut régler le problème du péché comme on réglerait, excusez-moi l'analogie, le problème du cancer. Par la parole de Dieu, Dieu fait son opération chirurgicale et une fois que le mal n'est plus là, nous pouvons vivre à nouveau. C'est merveilleux d'être chrétien. C'est merveilleux d'être né de nouveau, comme dit l'Écriture, d'appartenir à Dieu, d'être en paix avec lui par le sacrifice qu'il a fait, par le pardon qu'il nous a accordé. Parce que ce qui était perdu, au départ, commence déjà à être retrouvé au moment même de notre conversion à Dieu. Ce que le diable nous a volé, ce que le péché a entaché, Jésus lave et Jésus redonne. C'est pour ça que les chrétiens qui essayent de mettre la parole de Dieu en pratique sont si heureux, ils ont retrouvé ce qui leur avait été volé. Et ils marchent joyeux vers la suite qu'ils sont en train de récupérer également. Dans les commencements, tout était merveilleux. Mais il y a eu aussi ce diable qui s'est déchaîné par orgueil, qui a tenté de nous abîmer pour essayer de toucher, blesser le cœur de Dieu. Il était en révolte contre Dieu. Et dans ce livre de création, ce livre des origines, il y a aussi l'origine de la rupture entre Dieu et nous. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il avait déjà prévu dès avant la fondation du monde au sauveur merveilleux qui serait le remède pour l'humanité. Certains disent la religion c'est trop difficile, qui peut y arriver ? C'est vrai qu'il y a un combat au quotidien pour ne pas faire le mal. Mais au final, eh bien c'est possible d'y aller. Parce que, est-ce que vous savez que Dieu est juste et bon ? On le dit, mais est-ce que vous le savez ? Est-ce que le Seigneur vous demande d'avoir la vie parfaite, une vie parfaite pour être devant lui ? La perfection n'est qu'en lui. Et il nous lance le défi quand même. Soyez parfaits quand votre Père Céleste est parfait. Mais ça c'est un défi, ça c'est pour notre orgueil ça qu'il l'a mis. Pour qu'on sache qu'on n'est jamais parfaitement parvenu et qu'on doit respecter les autres qui sont en train de se battre à leur niveau. Ça c'est notre défi contre notre orgueil. La faute commise dans l'Éden a été la désobéissance. Réparer la faute, c'est obéir à Dieu. Et ça c'est à notre portée à tous. C'est pas la multitude des oeuvres, c'est pas la perfection, c'est pas la façon de s'habiller, c'est pas tout ça. C'est simplement réparer notre bêtise, désobéissance, repentance, obéissance. Et ça c'est à notre portée à tous. Peut-être que certains ne le savent pas, j'ai une sœur qui est handicapée, qui donc est très limitée sur sa compréhension des choses, touchée par l'handicap, mais également touchée par une maladie aujourd'hui qui l'a dégradée encore davantage. J'irai pas dans les détails, mais simplement pour dire qu'au milieu de tout ce qui peut l'entourer, un jour elle a entendu parler de Jésus. Avec la compréhension qu'elle en avait. Dans une réunion comme celle-ci, plus simple même encore. Et dans un chant, elle a compris qu'on avait fait du mal à Jésus, mais elle a compris que Jésus acceptait ce mal pour son bien à elle. Elle a donné son cœur à Jésus, elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, du sein de sa maladie, qui la dégrade encore davantage, est-ce que tu crois en Jésus ? Oh oui ! Ce sont les seuls mots qu'elle prononce. J'aime Jésus. Des fois, elle ne me reconnaît même pas. Elle ne reconnaît même pas sa soeur jumelle. Mais Jésus, il s'est gravé dans son cœur pour toujours. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour tous. La marche peut être difficile. Parce qu'on peut avoir un jour la vie, jour du commencement, et puis l'endemain, jour d'une première trahison, d'une première blessure, d'une première maladie. Mais ce n'est pas la fin. La promesse de Jésus, c'est que c'est un guide fidèle qui nous prend au début de notre voyage. Et si nous acceptons sa main tendue, sa main de la grâce, il nous emmènera jusqu'au bout du voyage. Et le voyage avance. Après ses commencements, après ses découvertes du bien, du mal, ses erreurs qui ont été faites en parcours, l'Exode. Ou après, un temps où le péché a emprisonné. Un temps que le Seigneur a pourtant et malgré tout transformé en temps de bénédiction. Alors que c'était un temps de malédiction. Parce que notre Dieu, il a ce pouvoir. Il change le mal en bien. La malédiction en bénédiction. Et il le prouve. Le livre d'Exode, c'est la libération de l'esclavage de l'Égypte. Et de son maître, Pharaon, qui symbolise le diable, sa mentalité. Qui veut nous anéantir, nous mettre sous des charges, nous ralentir, nous faire souffrir. Il ne connaissait même pas les gens qu'il faisait souffrir. Ce qu'il détestait, c'était leur caractère et leur réussite. Parce que Dieu les bénissait. Si quelque part, tu souffres un peu parce que tu aimes Dieu au sein de ta famille, etc. Ça n'est pas anormal. Le monde n'aime pas la réussite des croyants. Mais espère en Dieu. Attends en silence le secours de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler de ton mal-être. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prier. Demande au Seigneur de t'aider. Mais fais attention aux mots qui sortent de ta bouche lorsque tu es dans l'épreuve. Ne laisse pas le diable te pousser à dire du mal. Ne laisse pas le diable te pousser à accepter de prononcer des paroles d'amertume. Ces paroles-là, vaut mieux les garder et demander au Seigneur de les retirer. Mais le Seigneur, quand tu souffres, il ne va pas dire tu m'embêtes. Il va dire viens dans ma présence, on parle ensemble. Viens dans ma présence. Je suis un père. Je veux entendre ta détresse. Ne la retiens pas captive, ne serre pas les dents, en tout cas pas devant moi. Moi, je veux t'écouter et je veux te répondre. Et le livre de l'Exode, c'est exactement ce qui se passe. Vous connaissez ce grand chant gospel ? Let my people go. Je ne vais pas le chanter, il y a des oreilles sensibles ce matin. On connaît ce chant. Laisse partir mon peuple. Voilà le décret de Dieu. Et tant que ça n'a pas été fait, Dieu n'a pas lâché l'affaire. Dix fois, il est revenu. Et qui est-ce qui a gagné ? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu. Pourtant, il en a donné des chances à l'adversaire. Mais même lui, il n'a pas voulu aller dans le sens de Dieu. Et on ne peut pas gagner contre Dieu. Il vaut mieux être dans son camp. Qui est plus grand que l'éternel ? L'Exode, c'est le livre du départ, on peut dire aussi de la sortie d'Égypte. Et puis, en hébreu, il a aussi un mot caractéristique, un nom caractéristique ce livre, Exode, c'est She-Emot, qui signifie ici, les noms ou le commencement de l'histoire de ce que Dieu a fait entrer dans la promesse. Les noms par lesquels nous désignons le Pentateuch, donc la loi de Moïse, c'est Exode, She-Emot. Je ne sais pas si vous savez, bon là, on l'a en français, donc forcément, ce n'est pas évident. mais le premier mot de chacun de ces livres leur a donné leur nom. L'Exode, She-Emot, c'est le tout premier mot de ce livre. Genèse, en fait, Bereshit, en hébreu, c'est le tout premier mot, etc. C'est facile, il y a des clés. Il y a des clés pour comprendre ce texte et ses intentions. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas un vrai secret, simplement, les gens le savent mais ils ne s'en servent pas. Lorsque nous cherchons Dieu, les plus grands des mystères nous sont révélés. Devant tous les hommes, les secrets de Dieu sont à nu, mais il y a un cadenas dessus. La seule façon de pouvoir lire tous ces secrets, facilement, grand ou petit, sage ou non, c'est de se mettre à genoux, de dire, Seigneur, révèle-moi. Touche mon cœur et qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur donne la clé et il ouvre la porte et il explique à ceux qu'il appelle désormais ses amis ce qu'il fait et ce qu'il va faire. La Bible déclare Dieu ne fait jamais rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Jean-Luc le disait tout à l'heure et il a bien raison. Parler de prophètes, ça nous ramène beaucoup à l'Ancien Testament. Quelques personnes par-ci par-là que le Seigneur choisissait, c'est un privilège mais un privilège lourd à porter, afin d'enseigner la parole de Dieu et de la faire connaître. Et nous, on ne vit pas en Israël, Jérusalem, ce n'est pas notre capital et moi, je n'ai pas un bâton pour venir là sur l'estrade en disant le Seigneur a parlé. Poum, poum, poum. Pas ça. On est dans un temps différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une révolution dans ce monde. Christ est venu. Il nous a rejoints dans notre marche. Il nous a rejoints dans le combat contre le péché. Il veut nous rendre libres. Et ce même Christ a emmené et veut emmené chacun de nous à une véritable connaissance de Dieu. L'Esprit qui a été donné à quelques-uns autres fois, Jean-Luc l'a très bien expliqué, est maintenant répondu d'une autre manière mais sur tous ceux que le Seigneur s'est choisis. Donc quand on relit ces textes, ils nous concernent un peu aussi parce que nous qui sommes nés de nouveau, nous qui peut-être avons même reçu une onction particulière pour servir Dieu, je parle du baptême du Saint-Esprit, nous sommes d'une certaine manière devenus un peu des prophètes aussi. Ce n'est pas de l'orgueil mais le plan de Dieu est un plan qui se répand. pour Israël quelques prophètes suffisaient mais pour le monde entier il faut peut-être plus que 3 ou 4 personnes et le Seigneur nous a choisis pour ce plan. Marcher ce n'est pas juste marcher vers le salut, c'est aussi marcher pour répandre ce que Christ a été capable de faire avec nous et ce qu'il est capable de faire pour les autres. Notre marche a un but. La souffrance que nous éprouvons parfois dans la marche a un but et rapporte un poids de gloire à l'éternel. Souffrir pour quelque chose qui est bon mes amis, moi ça me va bien. Je travaillais en entreprise, une grande entreprise autrefois. J'ai démissionné. Bon salaire, voiture de fonction, avec des personnes qui avaient une certaine notoriété, un certain impact aussi financier. Comment et pourquoi on démissionne de ça ? Quand on gagne à soi tout seul plus que papa et maman réunis. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a trouvé quelque chose de plus important et de plus noble. Je ne parle pas juste d'une cause à défendre mais de quelqu'un qui est capable de bouleverser le monde pour que le monde ressemble enfin à ce que l'on cherche du fond de notre cœur. Un Dieu de justice, un Dieu de vérité, quelqu'un qu'on peut suivre et qu'on a envie de suivre. C'est lui Jésus. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre en marche. Il faut que nous aussi, on crie de tout notre être, qu'on verse des larmes sur notre péché, sur ce qui nous a rendu esclaves pour que Christ fasse son œuvre et qu'il nous envoie libres pour qu'on puisse enfin commencer de marcher vers la terre promise et qu'à notre tour, notre nom soit mis sur la liste de ceux qui se sont mis en marche pour affronter le désert. Oui, parce qu'avant la terre promise, il y a quand même des petites choses. On va affronter la solitude de ceux qui se disaient nos amis mais quand on change d'attitude pour le bien, on se dit « Ouais, mais t'es plus vraiment un ami. Tu bois plus, tu fumes plus, tu regardes plus de la pornographie, t'es plus comme nous toi ! » Et là, on traverse le désert. Mais on est courageux. On a fait un choix et on y va. Et dans ce désert, il y a quelque chose de bizarre. Il y a la solitude, oui et non. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui marche avec nous. Le jour, il nous montre la direction. Je parle de la chéquina, pour ceux qui savent, la colonne de nuée, pour savoir où aller. Et la nuit, alors qu'on pourrait être cerné par le froid et l'obscurité, une colonne de feu qui nous réchauffe et qui continue de nous guider. C'est vrai que c'est une marche qui n'est pas facile, mais en tout cas, elle est balisée. Elle est clairement mise en avant. Et j'aimerais rassurer ceux et celles qui sont face à une décision, celle de suivre le Seigneur Jésus ce matin, peut-être au milieu de nous, ou qui ont commencé à marcher et qui disent quand même, c'est dur. C'est dur un temps, mes amis. Parce que le changement est encore en train de se faire, il n'est pas complètement fait. On n'a pas tout compris, on n'a pas suivi les enseignements forcément tous encore. Ça fait de nous des vrais chrétiens pour autant. Si on est à Jésus, on est à Jésus. On se perfectionne. Mais mon ami, ce n'est pas le temps de se décourager. C'est vrai qu'il y en a qui marchent un peu plus vite que nous. Bon, on n'a pas tous la même nature. Mais par contre, on a tous le même amour de Dieu répandu sur nos vies. Et si certains marchent plus vite, le Seigneur marche plus vite avec eux, le Seigneur peut être partout à la fois. Si moi, je marche plus lentement, j'aurai quand même la présence de Dieu pour moi et à mon rythme. Le Seigneur l'a enseigné au travers de Jacob, le berger marche au rythme du troupeau. N'ayez pas peur. Si quelques chrétiens marchent un peu plus vite que vous, le Seigneur, il sera quand même là avec vous, à votre rythme, à votre mesure. Il vous bénira et vous grandirait. Mais il faut marcher. Je rappelais à quelqu'un un principe fondamental que j'ai appliqué sur ma vie. Donc je peux vous en parler. Le Seigneur m'a dit un jour, tu cours et c'est bien, mais quand tu prendras des gens sous ton aile, que tu auras transmis ce que tu as à transmettre, la mesure qui est la tienne, ni plus ni moins, ils se mettront à courir plus vite que toi. Amen, hein ? Tant mieux. Ce qui m'est rien avec la course du Seigneur, c'est que tant qu'on franchit la ligne d'arrivée, on est tous vainqueurs. Donc j'y arriverai après, mais j'y arriverai. Tu as le droit, lorsque tu seras agressé, attaqué, etc., tu as le droit de ralentir. Je ralentirai avec toi, je prendrai soin de toi, je te guérirai. Je te demande juste une chose, ne t'arrête jamais avec ceux qui restent sur le long des chemins. Quand on s'arrête, on ne repart plus. Il y en a d'autres, ils te prendront en jalousie, ils te regarderont, ils n'arriveront pas à suivre, ce n'est pas leur place. Ils te disent que tu ne vas pas assez loin, alors que même, ils n'avancent pas, ils aimeraient être devant toi, mais leur attitude fera qu'ils ralentiront, ils ralentiront, ils seront derrière toi et ils se perdront. Et je vais vous dire quelque chose qui peut faire peur dans le dos. Mais je vous le dis quand même, je suis au bout de l'idée, au bout de la parole qui m'a été donnée, elle est peut-être importante pour quelqu'un ce matin, ces gens qui resteront derrière toi, ne les regrettent pas. Ils sont morts à mes yeux. C'est dur, hein ? Dieu est toute bénédiction, même pour celui qui est faible, pour celui qui fait des bêtises, etc., mais qui veut avancer. Mais avec celui qui se croit arrivé, avec celui qui se croit supérieur, qui nourrit du même orgueil que le diable, il sait très bien qu'il ne peut plus rien faire. Il y a des gens qui sont ennemis de Dieu. Je sais que certaines religions sont universalistes. Le bon Dieu, tout ira bien, si tu ne prends pas ta décision maintenant, tu la prendras plus tard. Et puis si tu es mort, quelqu'un priera pour toi, et puis voilà. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Ça, ce n'est pas vrai. Tu, je, nous sommes responsables de notre vie, de notre foi et devant Dieu. Oui, c'est dur. Mais si on va au combat, le Seigneur l'a promis, il sera toujours avec nous. Le livre du Lévitique, Léviticus, Veïkra, c'est un livre qui traite de la sainteté que le Seigneur attend de nous. Pour le servir, pas juste pour être sauvé. Un verset de l'Écriture dans le Nouveau Testament dit ceci, sauvé pour servir. parce que notre vie, elle a du sens et que dès le début, dès la création de l'homme, Dieu a été établi comme serviteur de Dieu sur des choses qu'il avait créées, sur des choses qui n'appartiennent pas à l'homme, mais appartiennent à Dieu. Nous n'avons pas été créés pour l'oisiveté. L'oisiveté est mère de bien des vices, dit l'Écriture. Si on s'arrête, notre nature actuelle, c'est de faire des bêtises. Vaut mieux une occupation intelligente, vous ne croyez pas ? Sauvez donc pour servir. Que le Seigneur, bien sûr, nous sauve, mais qu'il donne aussi à notre esprit un esprit de serviteur et de servante. Il veut que nous soyons un peuple de témoins. Ce n'est donc pas juste parler, mais c'est refléter la gloire de Dieu. Israël avait prêté serment et fait alliance avec l'Éternel. Nous ferons tout ce que tu diras. C'est le texte que nous avons lu. Les règles et les procédés décrits dans le livre du Lévitique ne sont pas arbitraires. Ils ne sont pas juste bons, on va dire, à la sensibilité humaine. Mais à l'intérieur, le Seigneur se sert de ce support pour enseigner des fondamentaux sur qui il est lui. Sur la façon dont on l'a offensé, mais aussi sur la façon dont il veut qu'on se réconcilie avec lui. Vous savez pourquoi on est si malheureux en ce moment en Europe ? Dans le contexte, là. Je parle de loi. Vous savez pourquoi on est si malheureux en Europe ? On veut créer des lois qui vont dans le sens de ce qui nous arrange. dans le sens de la majorité et de ceux qui mordent le plus fort. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, si on bouscule un peu de loi, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de socle. C'est une règle. Nous nous avons fait un choix, c'est d'avoir un socle éternel à la base. Il y a Dieu sur tout ce que nous construisons. Il y a Dieu à la base de tout ce en quoi nous croyons. Et c'est pour cela que les choses sont immuables. Nous avons, en Europe, retiré Dieu de nos lois, de nos écoles. Nous l'avons retiré même parfois de nos lieux de travail. Et certains, tellement influençables, ont même retiré de leur foyer ne vivent Dieu qu'à l'église. Où est le socle qui rend toute ta vie puissante ? Où est le socle ? Les règles, même les règles de Dieu, la loi de Moïse, et je n'ai pas peur de le dire parce que c'est biblique, heureusement, sont impuissantes pour te rendre heureux. Les lois dénoncent les choses mauvaises sur lesquelles tu dois veiller à ne pas faire. mais elles ne te rendent pas capable de faire le bien que tu aspires à faire. Elles sont là pour t'éduquer mais elles ne te donnent pas la capacité de changer. Aussi, Dieu a dicté des lois mais il a aussi envoyé une personne pour nous secourir qui nous aide à accomplir ce que nous n'avons pas pu accomplir, la personne de Jésus. On le reverra une autre fois, peut-être un mardi soir parce que, voilà, il faut qu'on prenne le temps de faire les choses aussi, de les expliquer. Il y a deux grands points d'études, deux grands points de compréhension dans le livre du Lévitique, les sacrifices et les fêtes. Je ne vais pas trop parler des sacrifices, je viens d'en parler un petit peu en filigrane, mais rappelez aussi une chose, c'est que notre Dieu n'est pas un rabat-joie. C'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de réjouissance, c'est un Dieu qui aime les célébrations, un Dieu qui aime qu'on le retrouve, un Dieu qui aime partager avec nous. Les fêtes sont un sujet central du culte. Je plains, j'en ai peut-être fait partie un petit peu un temps, ceux qui vivent la religion de manière légaliste. Bien sûr, le cadre est important, la règle est importante, nous devons bien nous conduire, Dieu est quand même notre père et notre maître. mais si je vis ma foi devant Dieu en étant malheureux parce que je porte quelque chose sur les épaules qui m'écroule, si je ne comprends que la règle, que la loi, où est l'amour de Dieu qu'il veut me révéler ? Il y a un équilibre mes amis que le Seigneur nous appelle aussi à trouver. Je vais avancer un petit peu parce que sinon je sens que je vais... C'est comme après manger là, je sens qu'il y en a qui vont s'endormir, ça va être compliqué. Le livre des nombres, livre des épreuves du désert, on y liste plein de témoignages qui se sont passés dans cette période. Témoignages de rébellion, on a tenté de remettre par la force de reprendre l'autorité qui avait été donnée à Moïse et à ceux qui travaillaient avec lui. Livre donc des épreuves au désert. Il est aussi appelé Bémidbar ou Numéry. On y trouve deux grands dénombrements d'où ce sens aritmoï, chiffre, compté, de l'armée d'Israël mais aussi les épreuves, les périples affrontés par le peuple durant son errance. Tiens, question. Après être sorti d'Egypte et de l'esclavage qui le rendait malheureux. Le peuple de Dieu a mis combien de temps pour atteindre la terre promise ? 40 ans ? 40 ans ? J'entends pas bien les autres réponses, il y a des timides, c'est peut-être ceux qui ont la bonne réponse en fait, c'est pas 40 ans. Combien ? Non. Oh non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Exactement Daniel. Un an et demi. Quand ils ont marché avec le cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an et demi ? Ils ont planté les tentes à l'entrée de la terre promise et ils s'en disent bon, on sait pas où on met les pieds, on va envoyer des espions. Un de chaque tribu. Ils y vont et ils disent oh purée les frères. Être chrétien c'est dur. La terre promise, il y a des géants. Ah oui, il y a les grappes de raisin gros comme le point, tout ça. Le lait, le miel coule comme le Seigneur l'a dit. Il y a les géants. Il y a des endroits c'est pas très fréquentable, des goulots, etc. Franchement, on va peut-être attendre quelques années qu'ils meurent de mœurs naturelles et ensuite on prendra la place. Et sur les douze espions qui sont revenus, il y en a dix qui disent au peuple on n'y va pas. Surtout, on n'y va pas. On a repéré un petit coin d'eau là-bas, c'est sympa, on ira plutôt là. Et non. Et il n'y en a que deux qui ont dit mais quand même, le Seigneur il sait ce qu'il fait. Ils avaient la foi. Et vous savez ce qui s'est passé ? Le Seigneur il n'a pas dit je prends les deux je laisse les autres. Il est dit les deux qui croyaient là, je vais faire fruit. Kifiez votre ministère les frères. Je vais vous laisser au milieu de tous les autres et pendant 38 ans vous allez tourner en rond. Vous allez vous rappeler que quand on n'obéit pas à l'éternel on est un peuple perdu. On est un peuple qui tourne en rond. Et quand cette génération qui ne veut pas écouter on aura assez de marcher je poserai la question à leurs enfants. Et si leurs enfants veulent marcher eux ils entreront directement dans la terre promise. vous savez pourquoi les églises n'avancent pas ? Parce qu'elles fonctionnent parfois exactement sur ce schéma là. Elles ont tout pour réussir rapidement mais elles se disent bon les finances bon non il y a quand même le match de foot là c'est la coupe du monde ne va pas rater ça quand même on ne va pas aller à une étude biblique le vendredi il y a des études bibliques tous les mardis soirs allez je peux bien en rater une faute de connaissance le peuple périt le match de foot quand il est fini c'est fini bon il y en a qui se réjouissent quelques heures ça fait du klaxon dans la rue d'autres qui pleurent mais une fois que c'est fini c'est fini qu'est-ce que ça t'a apporté ? une heure et demie deux heures de bonheur bonheur passager réjouissance mais si t'avais eu la parole de Dieu ce qu'elle t'aurait apporté t'aurait réjoui combien de temps toute ta vie ? est-ce que vous êtes de ceux qui avaient marché une heure et demie ? une journée et demie ? ou est-ce que vous êtes de ceux qui se préparent à marcher 38 ans ? alors décathlon fait des promotions sur les chaussures voilà mais il n'y a pas de petit choix il n'y a pas de petite décision il n'y a rien d'anodin où nous investissons pour la vie éternelle où nous passons à côté Josué et Caleb ne pouvaient pas entrer dans la terre promise au bout d'un an et demi c'est dommage ils étaient prêts mais il fallait qu'au milieu du peuple qui devait réfléchir et se repentir il y ait des témoins fidèles qui avaient tout compris alors ils ont dû marcher plus longtemps pour faire le travail qui était nécessaire du milieu du peuple je vais vous donner une autre parole que j'ai reçue de Dieu c'est pas souvent peut-être il y a quelqu'un peut-être qui vient pour la première fois ce matin puis qui est concerné je ne sais pas c'est sur mon coeur c'était pas prévu je ne voulais pas monter sur une estrade j'avais une trouille pas possible de tenir un micro et de parler devant les foules d'autant qu'il a fallu que j'atteigne l'âge de 25 ans pour parler à plus de 10 personnes à la fois et j'ai appris à parler aux gens en décrochant au téléphone j'ai dit oui bonjour monsieur David Lauriero service technique c'est comme ça que j'ai appris à parler il a fallu du temps et j'avais une trouille bleue de monter sur une estrade et je crois que je faisais partie de ces jeunes serviteurs là qui passaient comme Josué après que Moïse soit sorti de la tente là je passais un certain temps à dire Seigneur t'es là surtout t'es là le premier devant qui je prêche c'est toi c'est pas l'auditoire et j'ai plus peur de toi que de l'auditoire dire la trouille que j'avais quand je montais je l'ai encore quelque part je vous garantis mais le Seigneur m'a réconforté par cette parole et m'a dit ne t'inquiète pas je serai avec toi je t'ai pas appelé pour te faire du mal si tu montes ouvre ta bouche je la remplirai ne te détourne pas c'est biblique tout ça mais ça m'a été réadressé à moi en porte et il m'a dit mais tu sais ce n'est pas là que tu dois encore progresser l'estrade c'est un instant où tu parles aux gens mais je ferai tellement plus et encore plus de bien avec toi quand tu seras tout simplement un frère au milieu des frères quand tu descendras de l'estrade que tu prendras soin des gens c'est là que j'agirai vous voulez monter sur l'estrade je vous la laisse ça me fera du stress et du travail en moins le vrai travail il se passe là quand on aime les autres quand on prend du temps pour eux même avec un emploi du temps en charge quand on s'arrête et qu'on leur montre qu'ils comptent le vrai travail il est là au milieu des frères pas sur l'estrade si quelqu'un n'a pas compris ça il n'a rien compris et le livre du Thééronome alors littéralement ça dépend comment on l'interprète certains diraient la deuxième loi en fait c'est pas la deuxième loi il faut relire le contexte c'est la répétition de la première loi mais cette nouvelle génération qui sont les enfants de ceux qui ont marché pendant la quarantaine d'années enfin 38 ans leur père ont commencé à mourir leur mère ont commencé à mourir et eux ils ont commencé à pouvoir comprendre les choses alors Moïse il a dit bon bah soyez pas comme vos pères ce qu'on leur a proposé on vous le propose à vous aussi c'est normal ils ont subi les suites de leur désobéissance de leur manque de foi et peut-être que vous vous voulez pas vivre la même chose peut-être que vous en avez assez du désert peut-être que vous avez envie d'avancer peut-être que vous avez envie de bâtir la promesse de Dieu est la même vous la voulez il vous l'offre que veux-tu que je te fasse c'est le refrain de Jésus dans tout le Nouveau Testament il y avait quelqu'un qui était malade handicapé de naissance qui pouvait pas marcher Jésus il venait il disait que veux-tu que je te fasse mais moi je me suis posé la question non Jésus là elle est bizarre ta question mais l'Éternel ne regarde pas aux apparences il regarde au coeur nous on voit la personne handicapée on dit bah il a besoin de marcher Jésus on sait tellement mieux que le Seigneur ce qu'il y a à faire Jésus non il s'arrête et lui demande jusqu'où t'es prêt à aller avec moi est-ce qu'on parle de jambes ou est-ce qu'on parle d'éternité et ceux qui se sont relevés ce sont pas juste ceux qu'on dit Seigneur que je marche ils ont donné une autre réponse en même temps tu es le Christ le Fils du Dieu vivant c'est ça qui était dans leur coeur c'est là qu'était alimenté leur foi c'est là que le miracle s'est produit c'est parce qu'ils croyaient vraiment que Jésus était venu les sauver et donc ils ont pu marcher notre Dieu n'est pas injuste vous savez les endroits où il y a eu des miracles deviennent des endroits d'idolâtrie on peut citer Lourdes on peut citer Bethesda dans le Nouveau Testament mais le lieu n'a rien d'important Dieu n'a jamais mis une page dans la Bible pour dire c'est à cet endroit là que j'établirai ma gloire ma présence pour l'éternité il y a eu une personne à cet endroit là par contre qui a eu la foi pour accepter Jésus et être guéri et les autres l'ont vu mais comme ils n'ont pas connu Jésus comme ils l'ont connu ils se sont attachés au miracle plutôt qu'à l'auteur du miracle et ils ont cru qu'en venant se baigner dans certaines eaux ou en faisant certaines choses c'est là qu'ils seraient guéris comme si l'eau était magique il n'y a pas d'eau magique dans la Bible mais il y a un sauveur merveilleux qui est aussi notre créateur qui dès le début du voyage était avec nous et qui veut nous emmener jusqu'à la fin du voyage celui qui nous a créés c'est celui qui peut encore te réparer ce matin elle est là la vérité ton Dieu t'aime ton Dieu te cherche peut-être que tu lui parleras de tes jambes mais peut-être qu'il te parlera de ton cœur commence par le cœur c'est le meilleur conseil que je puisse te donner Dieu ne se lasse pas de répéter il a annoncé la loi Moïse a cassé les tables de colère non pas à cause de Dieu même à cause du peuple qui ne voulait pas écouter et Moïse a dû tout réécrire lui-même puis ensuite ils sont allés au désert après ces belles déclarations que le Seigneur parle et nous ferons ce qu'il nous a dit est-ce qu'ils l'ont fait ? non ils ont recommencé une génération s'est perdue une autre s'est levée mais Dieu a répété une troisième fois et toi que veux-tu que je te fasse ? on va incliner nos fronts un instant on va demander au Seigneur sa grâce une grâce qui est pleinement suffisante vous savez on peut être pauvre et être heureux ce que le Seigneur fait dans une vie est vraiment de l'ordre du miracle on peut manquer de tout et arriver à donner à manger à nos enfants le Seigneur n'a pas changé il s'est arrêté pour des pauvres veuves qui n'avaient rien il s'est arrêté pour des gens qui avaient perdu toute leur famille il s'est arrêté pour ceux qui avaient été abandonnés par tous avec les petits et avec les grands il a donné de la sagesse à Salomon il a donné des victoires à David et il a continué et ce qui est merveilleux c'est que si la Bible commence dans cette explication elle ne ferme pas la porte notre génération est concernée aussi loin et en aussi grand nombre que Dieu le veut il attirera des âmes à lui Seigneur notre Dieu ce matin nous voulons être conscients que la marche de nos aînés est aussi la nôtre nous y avons pris notre place des générations sont passées certaines ont réussi d'autres ont échoué mais au final ceux qui ont échoué c'est parce qu'ils ne voulaient pas de toi vraiment ils voulaient simplement sortir de l'Egypte ils n'ont pas compris l'ampleur la mesure du plan qui était devant eux et même ils ne l'ont pas voulu puis d'autres et bien Seigneur ils ont eu la même proposition exactement la même la même conduite les mêmes leaders les mêmes miracles et ils ont cru tout simplement ils ont vu la terre promise avec les mêmes défis que leurs aînés mais ils sont entrés ils s'en sont emparés et ils ont établi leur demeure pour toujours Seigneur notre Dieu de la même manière je veux être conscient du combat que tu me proposes et ne pas passer à côté c'est vrai qu'il y a des temps de commencement et des temps de commencement pour mes blessures pour mes erreurs s'en suit ensuite une véritable réflexion qui va peut-être m'amener au désert mais dans ce désert Seigneur tu me parles et tu te fais connaître tu me révèles ta personne tu me révèles ta volonté qui tu es, ce que tu veux faire ensuite c'est à moi Seigneur de me mettre en marche ce matin nous en sommes tous là devant cette question que veux-tu que je te fasse quelle place m'accordes-tu dans ta vie chacun donnera sa réponse personnellement j'ai choisi Seigneur prends toute la place je te demande donc s'il te plaît Seigneur en passant dans les rangs et par ton esprit de permettre à chacun d'entre nous grands ou petits de comprendre ce qui a été partagé ce matin et que cette parole se grave dans les cœurs peut-être quelqu'un fasciné par le péché noyé par lui ce matin s'éloignera peut-être encore une fois mais ce qu'il a entendu doit rester gravé parce que demain cette parole le sauvera lorsqu'il comprendra se repentira et reviendra de tout son cœur dans la maison de l'éternel je te demande s'il te plaît Seigneur que ce matin comme nous l'avons entendu dans une parole inspirée chacun reparte avec toi sans exception et avec la promesse de la vie éternelle Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501